Bonjour, Lucie Vigno-Lousteau, vous travaillez au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. Vous travaillez sur quoi exactement ? Je travaille au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques sur la valorisation des espaces naturels. Le Conseil Général intervient sur des espaces naturels, sur la gestion, sur les investissements, mais on aimerait bien les faire mieux connaître. Et du coup, on a eu l'idée de développer une application, Nature64, pour que les gens découvrent ces sites naturels, qu'ils soient chez eux ou qu'ils soient sur place, et qu'ils aient à leur disposition plein d'informations sur la faune, la flore, l'histoire, la culture, mais aussi des outils pratiques comme une carte, des indications pour aller sur l'endroit, comment on visite l'endroit, les précautions à prendre, et comment on se promène dans cet endroit, et quelles sont les informations que l'on peut y découvrir. Je suis allée voir votre application, vous avez aussi une spécificité, intégration de vidéos, de sons, alors vous pouvez nous en dire un peu plus ? On a eu une opportunité de travailler avec des vidéastes, et donc on propose sur notre application des petites vidéos pour voir une fleur qui éclot. Donc ça dure un peu moins d'une minute, en accéléré, on voit une tige qui sort, et puis la fleur qui doucement s'ouvre. On trouvait ça très intéressant, parce que nous, avec notre temporalité, on n'a pas le temps de voir une fleur qui éclot, et donc cette application, c'est aussi ça, c'est voir des choses que nous, on ne peut pas voir, mais qu'elle nous propose, et c'est proposer des choses complémentaires et nouvelles. Alors ça donne vraiment envie, où est-ce qu'on peut trouver cette application ? Qu'est-ce qu'on tape sur son smartphone ? Alors il faut laisser sur son smartphone, sur l'iPhone, aussi un iPad, et tous les téléphones qui ont Android. On va chercher, on va taper Nature64, elle est gratuite, à la portée de tous, il faut juste la télécharger. Merci beaucoup, Lucio Vigno-Lusto, et vous étiez du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. A bientôt. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com